Yo guerriers c'est Yannou j'espère que tu as la forme aujourd'hui on va voir un truc qui peut te faciliter le fait de te mettre à faire une session de compo de DJing de sound design peu importe quand tu n'es pas forcément motivé alors pourquoi je veux partager ça ça t'est peut-être déjà arrivé ou ça t'arrivera forcément un jour moi ça m'est arrivé plein de fois malheureusement de manquer de motivation pour on va dire se mettre au boulot même si c'est pas vraiment du boulot quand c'est de la musique parce que c'est un kiff mais même en kiffant faire de la musique et même quand on sait que c'est qu'on a besoin qu'on a envie de le faire des fois on n'arrive pas trop à s'y mettre alors souvent tu l'as peut-être remarqué le plus difficile c'est le démarrage et ça c'est vrai dans plein plein de domaines une fois que tu as réussi à démarrer en fait à te lancer les cinq dix premières minutes après c'est beaucoup plus facile de continuer ça demande moins d'énergie de continuer une fois que la machine est un petit peu lancé mais pour lancer la machine des fois on va bloquer des fois on va procrastiner c'est à dire qu'on va mettre à plus tard la session de mix la session de compo on se démotive enfin voilà en tout cas moi ça m'est arrivé pas mal deux fois de réagir comme ça et il ya des petites choses à connaître qui peuvent nous aider à dépasser en fait ce petit truc de démotivation alors là j'ai relevé quatre quatre points en fait un quatre astuces si tu veux la première c'est le fait d'utiliser des déclencheurs alors les déclencheurs qu'est ce que ça veut dire c'est en fait tu vas systématiser le fait de démarrer une session de mix une session de compo peu importe juste après une chose que tu fais forcément tous les jours ou toutes les semaines en suivant de ton en suivant ton organisation ou ton emploi du temps je dis n'importe quoi imaginons par exemple le soir tu rentres du taf et je sais pas bon tu prends une douche à 20 heures par exemple d'accord une fois que tu as mangé par exemple là à 20 heures tu prends une douche et bien ça peut être le fait de sortir de ta douche ça peut être un déclencheur pour enchaîner tout de suite avec une session de musique d'accord et donc l'idée c'est vraiment de voilà c'est d'associer en fait un automatisme douche égal enchaîné tout de suite avec une session de musique et évidemment faut pas qu'il se passe quoi que ce soit entre les deux faut vraiment que les deux s'enchaînent voilà donc le truc pour que ça fonctionne c'est d'associer la session de musique à quelque chose que tu vas faire forcément 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 la douche c'était pas forcément le meilleur exemple ça peut être ton dîner ça peut être un truc que tu fais déjà au quotidien mais tu comprends le truc c'est de greffer en fait une suite logique à quelque chose que tu fais déjà par défaut donc ça c'est la première astuce le déclencheur la deuxième astuce qui va de pair avec le déclencheur c'est d'arriver à ancrer une habitude parce qu'une fois qu'une habitude elle est ancrée c'est beaucoup plus facile de s'y mettre sans réfléchir et sans procrastiner par rapport à une habitude qu'on aimerait ancrer mais qui n'est pas encore vraiment installé donc là si tu peux utiliser un déclencheur pour à force de le répéter et bien que ça devienne une habitude d'accord donc par exemple si tu associes le déclencheur de du dîner par exemple avec enchaîné sur une session de musique et bien à force de faire ça trois quatre cinq fois par semaine toutes les semaines toutes les semaines ça devient une habitude et donc dans ce cas là c'est beaucoup plus facile beaucoup plus agréable si tu veux de te mettre à faire de la musique voilà donc ça la deuxième chose le pouvoir des habitudes le troisième truc qui peut te faire vraiment gagner en motivation mais des fois ça nécessite un peu de rappel et de vision c'est d'avoir d'avoir un rêve alors moi tu sais alors ça peut paraître un peu bizarre de parler comme ça moi je suis quelqu'un qui rêve beaucoup qui a de l'ambition que je réalise mes rêves ou pas peu importe mais je pense que c'est important d'avoir un rêve une vision long terme de là où tu veux aller par exemple tu rêves peut-être je sais pas de mixer à tomorrowland peut-être de sortir des tracks sur tel ou tel label peu importe mais je pense que c'est vraiment 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 important que tu te définisses une vision long terme même si aujourd'hui ça te paraît impossible on s'en bat les couilles on est là pour rêver on n'est pas là pour se bloquer je pense que c'est important d'avoir une vision long terme et de suivre le chemin qui mène à ce à cette vision après peu importe que tu y arrives ou pas c'est pas si grave que ça mais c'est important je pense d'avoir une direction qui soit vraiment ancrée et qui soit très très inspirante très motivante parce que quand tu as une vision en fait de ton toi idéal dans le futur et bien tu sais que pour aller vers cette vision il faut charbonner et donc du coup boum tu te mets plus facilement à faire de la musique ça c'est un truc qui m'arrive surtout ces derniers jours alors petite anecdote là je suis je suis vraiment tombé amoureux putain d'un artiste qui s'appelle Ophidian bon c'est du hardcore plutôt industriel très mélodique je sais pas si c'est forcément ton délire mais tu as peut-être des artistes comme ça qui te font rêver parce que les mecs ils sont à un super niveau et on aimerait bien en fait suivre le même chemin et bien moi je peux dire que visionner en fait ce mec là quand il est sur scène etc ça me motive mais de dingue tu as et donc du coup bah allez on s'y met une petite compo un petit mix ça m'aide vraiment à voilà à passer à l'action donc ça c'est le troisième point avoir une vision long terme et le quatrième point qui est très important et qui est que tu peux mettre en pratique tout de suite toujours dans le but d'enlever toutes les frictions qui t'empêchent de passer à l'action de passer à ta session musicale c'est d'avoir ton matériel tout le temps prêt à être employé donc ça peut être que ce soit par exemple du matos en midi faut qu'il soit câblé pareil pour ton matos djing il faut pas que tu aies à faire des réglages à sortir du matériel à le câbler à brancher à faire un test machin non non parce que tout ça c'est même si ça prend que 2 3 4 5 minutes pour installer ton matériel rien que ça en fait quand tu es déjà pas très motivé ça risque de te bloquer ça crée une friction alors qu'à l'inverse si ton matos il est déjà là genre tu as juste à appuyer sur deux boutons et tac c'est prêt c'est beaucoup plus spontané et instantané de pouvoir faire de la musique et donc ça t'enlève une friction voilà donc n'hésite pas à appliquer ces quatre points là je te les rappelle rapidement le premier c'était des déclencheurs le deuxième en créer une habitude le troisième c'est avoir une vision long terme qui t'inspire et qui te fait rêver et le quatrième c'est d'avoir tout ton matos tout le temps tout le temps prêt à l'emploi voilà j'espère que cette vidéo ça t'a plu comme tu le sais sûrement j'aide les DJ producteurs à progresser dans leur passion si tu connais pas ce que je propose regarde dans la description juste en dessous tu vas voir deux liens vers des packs de bienvenue alors les packs de bienvenue il y en a un pour les DJ et un autre pour les producteurs et en fait ce sont des ressources que je partage alors c'est complètement gratuit tu as juste à rentrer ton email dans le formulaire dont tu auras accès avec le lien et tu vas pouvoir comme ça télécharger plusieurs ressources il y a des guides de démarrage pour les débutants en DJing ou en production musicale pour connaître le matériel pour connaître les notions de base vraiment pour mettre un pied à l'étrier il y a différentes ressources et il y a des ressources également pour les gens de niveau un petit peu plus avancé il y a ma banque de sons perso en fait des sons que j'ai créé que tu peux utiliser dans toutes tes compos tu vas voir il y a des modes d'emploi pour les DJ il y a pas mal de choses comme ça donc je t'invite à acheter un petit coup d'oeil tu vois ça te ça te coûte rien donc voilà tu auras les liens en description et puis bah écoute moi je te prépare une prochaine vidéo très bientôt et je te dis amice toi bien ciao ciao